Bonjour, dans cette séance on va réaliser des exercices en relation avec l'immunité de l'organisme. On va commencer par l'immunité naturelle non spécifique. Avant ça, on va parler, on va réaliser un petit rappel concernant le cours, concernant cette partie-là. Donc on sait que notre corps, il possède des barrières. Donc ces barrières-là, ce sont soit des barrières anatomiques mécaniques telles que la peau, ainsi que les cils aussi, aussi les muqueuses. Et ces barrières anatomiques, pardon, ils sont renforcés par des barrières chimiques, par exemple la sueur, les larmes, le mucus, la salive, le sucre gastrique, les sécrétions aussi génitales. Grâce à leur salinité et leur acidité, ces micro-organismes sont détruits avant de passer, avant de pénétrer dans notre corps. Mais une fois ces barrières échouent pour détruire et pour défendre notre corps, les micro-organismes arrivent à pénétrer à travers, par exemple, une plaie. Et là, on va parler de la réponse inflammatoire. Et voilà cette vidéo qui nous montre comment, ou bien quels sont ces symptômes de la réponse inflammatoire. Donc une fois, par exemple, là, on voit une plaie. Donc il y a ces micro-organismes qui arrivent à pénétrer à travers cette plaie. Mais là, ces micro-organismes, ils vont activer des cellules ou bien des globules blancs, qui s'appellent des cellules sentinelles, comme des gardiens de notre corps. Et une fois ces cellules sentinelles, ils sont activés par ces micro-organismes ou bien par ces antigènes, ils vont libérer des substances chimiques qui vont simuler la sortie de ces globules blancs, ou bien ces granulocytes, comme vous le voyez ici dans le schéma, bien dans la vidéo, avec une partie du plasma. Donc voilà les symptômes de la réponse inflammatoire. Une fois, ces micro-organismes pénètrent à travers la plaie, il y a une activation de ces cellules sentinelles, comme les mastocytes, qui vont libérer des médiateurs chimiques ou bien des substances chimiques, qui vont simuler la sortie de ces polynucléaires par phénomène de diapédèse, c'est-à-dire cette capacité de s'infiltrer à travers les capillaires sanguins, pour passer vers la zone où il y a cette pénétration de ces antigènes, avec une partie bien sûr du plasma. Et cette sortie-là, il va engendrer un certain gonflement au niveau de cette zone. Donc là, vous voyez aussi ces terminaisons nerveuses, qui sont stimulées par les substances chimiques libérées par ces mastocytes. Donc, les quatre symptômes de la réponse inflammatoire, on a tout d'abord la douleur, grâce à la simulation des terminaisons nerveuses par ces substances chimiques, libérées par ces mastocytes-là. On a aussi une vasodilatation, c'est-à-dire là, le capillaire sanguin, là, au niveau de cette zone, il a augmenté de diamètre. Et après, on a une augmentation du débit sanguin, et là, on va voir une certaine rougeur. Après, on va voir aussi une augmentation de la température locale au niveau de cette zone-là. Et après, il y a une sortie par diapédèse de ces globules blancs, de ces polynucléaires, avec une quantité du plasma, ce qui va engendrer un gonflement. Donc, les quatre symptômes, à savoir, on a la douleur, la rougeur, augmentation de la température locale au niveau de la zone où il y a ces micro-organismes, et aussi, on a le gonflement grâce à la sortie du plasma avec ces polynucléaires. Aussi, vous avez vu, au niveau de la zone où il y a ces antigènes, où ces antigènes ont pénétré, on a le phénomène de la phagocytose réalisé par ces polynucléaires. Et les quatre étapes de la phagocytose, on a l'adhésion, c'est-à-dire les micro-organismes qui vont se fixer au niveau de ce globule blanc. Après, on a l'ingestion, ce globule blanc, il va ingérer ces micro-organismes. Après, ces polynucléaires, ils vont digérer ces micro-organismes. Et la dernière étape de la phagocytose, c'est le rejet de ces débris, de cet antigène-là. Donc, voilà pour le rappel. Et après, on va passer vers les exercices. Et on va commencer par le premier exercice. Tout d'abord, il faut lire attentivement l'énoncé. Donc, le corps humain est en contact permanent avec les micro-organismes pathogènes. Il possède des barrières anatomiques, donc à savoir les barrières mécaniques et aussi les barrières chimiques. Barrières mécaniques et les barrières chimiques. Mécaniques, la peau, les cils, les muqueuses. Les barrières chimiques, on a par exemple le suc gastrique. Ça, c'est barrière mécanique. Ça, c'est barrière chimique. On a muqueuse de l'appareil digestif. Par exemple, là, on a la muqueuse de l'intestin. Les sécrétions génitales, ce sont des barrières chimiques. Muqueuse du grand intestin, c'est-à-dire cette barrière mécanique. Donc, aussi branchiales au niveau de l'appareil respiratoire. Les cellules ciliaires qui se trouvent aussi au niveau de l'appareil respiratoire. Et tout ça, ce sont des... Aussi, il ne faut pas oublier les larmes, la salive, aussi la sueur. Toutes ces barrières anatomiques et mécaniques et chimiques, ils vont empêcher la pénétration de ces micro-organismes. Donc, empêchent l'infiltration de ces derniers grâce à leur sécrétion chimique. Salive, sueur, larmes et des barrières mécaniques, la peau, les cils et les muqueuses. Donc, voilà pour l'énoncé. Les questions. Déduire du texte les barrières anatomiques chimiques du corps. À partir du document, déduire les barrières anatomiques mécaniques. On vient d'expliquer tout ça. Et la dernière question, expliquer comment les barrières anatomiques interviennent pour arrêter les micro-organismes pathogènes qui veulent pénétrer dans notre corps, bien sûr. Et par la suite, ils vont engendrer des maladies. Donc, pour la première question, déduire du texte les barrières anatomiques chimiques. On a parlé de ça, la sueur, les larmes, le suc gastrique, les sécrétions génitales. Pour les barrières anatomiques mécaniques, la peau, les cils et les muqueuses. Pour expliquer comment ces barrières anatomiques interviennent pour arrêter les micro-organismes pathogènes. Si je parle par exemple des larmes, aussi la sueur, salive, etc. Donc, toutes ces barrières chimiques, grâce à leur salinité et leur acidité. Acidité, 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 voilà. Donc, grâce à leur salinité et acidité, ils vont tuer ces micro-organismes qui veulent pénétrer dans notre corps. Donc, voilà pour les trois questions. Première réponse, les barrières anatomiques chimiques du corps sont les larmes, la sueur, la salive, le bucus, sécrétés par les muqueuses, les sécrétions des voies génitales et aussi le suc gastrique qui est trop acide. Les barrières anatomiques mécaniques, on a la peau, les muqueuses, les cils. Les barrières anatomiques mécaniques sont renforcées par les barrières chimiques. Donc, voilà, renforcées par les barrières chimiques qui se caractérisent par leur acidité et salinité. Et aussi la présence, il ne faut pas oublier la présence de la microbiote, ces bactéries utiles qui se trouvent dans notre corps. Par exemple, on a des bactéries qui se trouvent dans l'intestin qui facilitent la digestion, mais aussi qui sont des moyens de défense contre les micro-organismes pathogènes aussi. Donc, qui tuent les agents pathogènes qui veulent s'infiltrer dans notre corps ? Voilà pour le premier exercice. Et on passe au deuxième exercice. Le schéma du document SICONTE représente le phénomène de la phagocytose. On a parlé du phénomène de la phagocytose, on a vu la petite vidéo. qui montre ce phénomène-là. Et voilà, ce phagocyte, ce polynucléaire, et avec les différentes étapes de la phagocytose. Légender le schéma, donc on a les six termes qu'on doit légender et aussi donner une définition de la phagocytose. Donner une définition de la phagocytose. Donc, pour la légende, voilà, ça c'est par exemple microbe ou bien bactériques comme type de microbe. Là, ce sont des pseudopodes. Pseudo, pseudopodes. Des pseudopodes, c'est comme des pieds, des prolongements cytoplasmiques de ce polynucléaire. Et voilà cette phase d'adhésion, fixation ou bien accolement. On peut dire soit adhésion, soit fixation, soit l'accolement grâce à ces pseudopodes. Là, on a la phase de l'ingestion. Ingestion, ce polynucléaire, il a ingéré ce microbe, cette bactérie par exemple. Là, on a la digestion grâce à des enzymes digestives, à des glysozones. Donc, digestion. Et voilà le rejet, le rejet des débris. Voilà. Donnez une définition de la phagocytose. C'est quoi phagocytose ? C'est le phénomène, c'est le processus qui permet de phagocyter et de détruire les agents pathogènes de tout type. Ce polynucléaire, il va phagocyter tout type de microbe sans se spécifier. D'accord ? Donc, voilà pour les deux questions et voilà les réponses. Donc, microbe, pseudopode, c'est prolongement cytoplasmique. Accolement ou bien adhésion, c'est la même chose. Ingestion, digestion et rejet des débris de ce microbe-là ou bien de cette bactérie. Pour la définition, phagocytose, c'est un processus qui joue un rôle dans les défenses de l'organisme contre des infections bactériennes. Et là, on parle de l'immunité naturelle innée non spécifique et parasitaire. Elle est alors réalisée par des cellules spécialisées, c'est les phagocytes, comme les macrophages ou bien les granulocytes neutrophiles, tel est le cas de ce polynucléaire. Voilà pour la deuxième ou bien le deuxième exercice. On passe au troisième exercice. Le document ci-dessous représente des étapes désordonnées, qui ne sont pas en ordre, de la phagocytose. Pour les classer, on propose les classements suivants. Donc, voilà A, pardon. Voilà. Donc, A, B, C et D. Donc, tout d'abord, A, cellule digestive. Déjà là, on a le polynucléaire qui a commencé à ingérer cette bactérie-là. Là, le deuxième schéma, c'est l'enzyme digestif. Donc, là, c'est la troisième étape, bien la troisième étape de la phagocytose, c'est-à-dire les antigènes sont déjà digérés. Et là, on a la sortie de ce polynucléaire à travers ce capillaire sanguin. Voilà Diapédèse, la sortie du polynucléaire avec une quantité du plasma. Et là, on a l'ingestion de la bactérie. Donc, pour les propositions, on a 1, c'est A, B, C et D. Donc, là, c'est faux. Pour 2, c'est C, la sortie, oui, c'est bien. A, D, l'ingestion, A, les enzymes qui vont digérer, et B. Donc, A et B. Donc, c'est faux parce que là, elle doit être la troisième. Après, là, c'est la première. Donc, on va passer pour le classement C. A, c'est A, D, C, C et B. Non, déjà, C, c'est la première phase. C'est la sortie de ce polynucléaire. Et pour le quatrième classement, je pense que c'est le vrai classement, C, donc C, oui, la sortie de ce polynucléaire à travers le capillaire sanguin. A, A, donc C, A. Là, c'est l'adhésion, la fixation. D, oui, c'est l'ingestion. Donc, A, on va écrire là, c'est la diapédèse. C'est-à-dire la sortie de ce polynucléaire. Après, on va passer à cette phase-là qui est l'adhésion. L'accollement ou bien la fixation avec ces pseudopodes. Voilà les pseudopodes. C'est comme des prolongements cytoplasmiques de ce polynucléaire. Il a cette capacité-là. Et là, pour un, deux, trois et quatre, c'est-à-dire la phase de la digestion. Voilà. Donc, A, c'est le bon classement. Et on va voir les réponses. Oui, choisir le bon classement. Voilà. Et de conclure les propriétés des polynucléaires. La première propriété, c'est diapédèse. C'est-à-dire cette capacité-là de sortir, de se faufiler, de s'infiltrer à travers ce capillaire sanguin. Ça, c'est diapédèse. Avec, bien sûr, une quantité du plasma. Et la deuxième propriété, donc, conclure les propriétés, on a les deux propriétés. La deuxième propriété, c'est cette capacité-là de phagocyté et de digérer, et de digérer, bien sûr, ces micro-organismes, bien, ces agents pathogènes. Voilà la digestion. Et là, on parle de la phagocytose. Donc, on a les deux propriétés, c'est diapédèse et phagocytose, les deux propriétés de ces polynucléaires. Et voilà les réponses. Le bon classement, c'est celui-là, le quatrième classement, c'est A, D et B. et pour les propriétés des polynucléaires, la diapédèse, c'est-à-dire cette capacité de s'infiltrer à travers ce capillaire sanguin pour phagocyté, par la suite, ces agents pathogènes. Donc, les polynucléaires sortent des capillaires sanguins. Et cette sortie est facilitée, bien sûr, par le plasma. Voilà. La phagocytose, les polynucléaires phagocytent l'antigène ou bien phagocytent ces agents pathogènes, comme par exemple les bactéries, les virus, etc. On passe à un autre exercice. Donc, le système immunitaire attaque les micro-organismes pathogènes dès qu'ils franchissent les barrières anatomiques. Voilà. Barrière anatomique telle que la peau. On a parlé aussi des cils et des muqueuses, comme dans le cas d'une plaie, une blessure au niveau de la peau. Voilà une plaie, voilà des micro-organismes pathogènes qui vont passer, ils vont pénétrer à travers cette plaie-là. Et là, on a des cellules sentinelles, les mastocytes, et aussi les macrophages, ces cellules sentinelles, qui vont libérer des médiateurs chimiques à savoir, on a ici les stamines comme médiateurs chimiques. Vous allez voir aussi ces mastocytes, vous allez les étudier lorsque vous allez étudier le cours des allergies. Et aussi, on a ces macrophages aussi qui libèrent des médiateurs chimiques comme les cytokines. Donc là, ces médiateurs chimiques, ils vont engendrer une certaine vasodilatation. Pourquoi ? Parce qu'ils vont stimuler ces polynucléaires, ou bien c'est aussi des monocytes, pour passer vers cette zone-là où il y a passage de ces micro-organismes qui veulent pénétrer et passer vers le sang, ou bien aussi vers les cellules, comme le cas des virus. Donc là, on va voir une vasodilatation, une augmentation ici, ou bien une dilatation au niveau du capillaire sanguin, avec une augmentation du débit du sang pour passer le maximum de ces polynucléaires pour cette zone infectée. Et là aussi, on peut sentir une douleur grâce à ces médiateurs chimiques, grâce par exemple à l'histamine libérée par ces mastocytes. On peut voir aussi une rougeur grâce à l'augmentation du débit du sang au niveau de cette zone-là, et aussi le gonflement grâce à la sortie du plasma avec une quantité des polynucléaires. Donc on va passer aux questions. Donc voilà toujours l'inflammation de la plaie. Et là, on va voir cette zone-là, on va prendre une petite quantité, on va l'observer au microscope. Donc vu au microscope du puits prélevé au niveau d'une plaie, par exemple là, qu'est-ce qu'on va voir ? Des bactéries et des leucocytes. Et lorsque je dis les leucocytes, ce sont les globules blancs, ce sont ces polynucléaires. Donc le puits, c'est un mélange de leucocytes, de débris, ou bien des globules blancs, et aussi des débris de micro-organismes. Aussi les débris des leucocytes. Parce qu'une fois qu'on voit le puits, on va déterminer par la suite que ces micro-organismes, ils ont franchi, même cette barrière-là, ils vont passer vers le sang et aussi vers les cellules. Donc la première question, légender le schéma six contre. Donc là, on a six termes à compléter. Et expliquer la réponse immunitaire inflammatoire correspondante au gonflement, rougeur, température locale et douleur. Et par la suite, décrire la réponse immunitaire des polynucléaires. et finalement conclure les propriétés des polynucléaires. Donc là, pour la première question, un, ce sont des microbes. Deux, une blessure ou bien une plaie. Trois, c'est la partie superficielle de la peau qui est l'épiderme. Quatre, c'est un polynucléaire. Cinq, c'est la partie profonde de la peau. Et ça s'appelle le derme. Et six, c'est un globule rouge. Voilà, pour la première question, on a légendé le schéma. Voilà. Expliquer la réponse immunitaire inflammatoire correspondant au gonflement. Donc pourquoi on a dit gonflement ? Parce qu'il y a une sortie du plasma avec les polynucléaires pour phagocyter ces agents pathogènes. Rougeur, bien sûr, cette zone-là, il y a une augmentation du débit sanguin, ce qui va montrer une certaine rougeur. Température locale, ce débit sanguin qui est très élevé au niveau de cette zone, il va donner par la suite une augmentation de la température au niveau de la zone où il y a la plaie. Et douleur, donc grâce au médiateur chimique libéré par les cellules sentinelles comme les mastocytes, ils vont simuler ces terminaisons nerveuses qu'on trouve au niveau de cette zone-là. on trouve des terminaisons nerveuses qui sont simulées par les mastocytes qui ont libéré ces substances chimiques comme l'histamine. Décrire la réponse immunitaire des polynucléaires, donc les polynucléaires, ils vont passer à travers ce capillaire sanguin, pourquoi ? Pour phagocyter ces agents pathogènes. Et là, il s'agit d'une réponse immunitaire naturelle, parce que toujours, ces polynucléaires, ils sont toujours dans notre corps, ils sont toujours en attente d'un agent pathogène qui veut pénétrer à travers, par exemple, une plaie non spécifique parce que ces polynucléaires, ils vont phagocyter tout type de microbes. conclurent les propriétés des polynucléaires. Bien sûr, ces polynucléaires, ils ont passé du capillaire sanguin vers ces gens-là pour phagocyter. Et là, ce phénomène, ça s'appelle diapédèse. Et la deuxième propriété, donc voilà la première propriété, la deuxième propriété, c'est ce qu'ils vont phagocyter. Donc, ça s'appelle la phagocytose. On peut dire qu'ils vont manger ces micro-organismes. Et là, le terme scientifique exact, c'est la phagocytose. Donc, voilà la réponse pour la première question. Légendez le schéma, si contre. Donc, microbes, plaies, épidermes, polynucléaires, le derme et globules rouges. Pour la deuxième question, expliquez la réponse immunitaire, gonflement. Sortie du plasma et polynucléaire. Voilà. Sortie du plasma avec le polynucléaire qui va donner un gonflement au niveau de cette zone-là. Rougeur, parce que là, le débit sanguin au niveau de cette zone, il est très élevé. Donc, il s'agit d'une vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre de ce capillaire sanguin. Augmentation du diamètre. Température locale, on voit une augmentation du débit sanguin, plusieurs globules rouges qui vont se rassembler au niveau de cette zone-là, ce qui va donner par la suite une rougeur. Et douleur, simulation des terminaisons nerveuses par l'histamine sécrétée par les mastocytes ou bien aussi par les macrophages sécrétés, pardon, par les cytokines sécrétés par les macrophages. décrire la réponse immunitaire des polynucléaires. Donc, les polynucléaires, ils ont quitté le vaisseau sanguin. Pourquoi ? Pour une seule raison, c'est pour phagocyter ces micro-organismes, pour défendre le corps contre les agents pathogènes, contre les microbes. Conclure les propriétés des polynucléaires, on a parlé de la première propriété, diapédèse, et la deuxième propriété, c'est la phagocytose. Donc, voilà pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine.